Et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online les amis et dans cette vidéo je vous présente enfin le braquage de Caillou Perico Donc ça c'est un gameplay que j'ai enregistré hier et petite particularité je l'ai fait en solo Voilà je voulais vraiment faire le braquage tout seul pour voir si c'est possible déjà Alors oui c'est possible mais c'est compliqué vous allez voir j'ai failli mourir à plusieurs endroits D'ailleurs en réalité je suis mort deux fois mais ça vous ne le verrez pas dans la vidéo parce que je l'ai coupé au montage En fait je suis mort en ressortant de l'île parce que j'avais plus de munitions sur ma mitraillette J'avais plus que mon pistolet en fait pour tuer et donc je me suis fait descendre par les hélicos Parce qu'il y avait vraiment trop de monde j'ai pas pu aller jusqu'au bateau enfin bref Voilà donc le braquage en solo donc ce qu'il y avait à voler dans cette mission c'était en fait une bouteille de vodka Qui valait donc 900 000 dollars donc ça c'était le butin Et j'ai réussi à voler un tableau avec mais comme j'étais tout seul j'ai pas pu prendre beaucoup de choses Ce qui fait qu'au final je suis reparti quand même avec 1 100 000 dollars d'objets entre la bouteille et le tableau Mais dans ma poche j'ai eu que 900 000 dollars plus 100 000 dollars pour la récompense d'avoir fait le braquage en solo Donc voilà c'était plutôt sympa c'est un braquage qui est plutôt cool à faire Les missions de prépa sont un peu longues un peu chiantes c'est vrai mais le braquage en lui même est plutôt sympa Donc j'espère que le gameplay va vous plaire Vous allez voir à la fin j'ai été assez malin quand j'étais en train de me faire tirer dessus par les hélicos En fait j'arrêtais pas de manger des encas ce qui fait que je pouvais pas mourir Bon bah c'est une petite technique que j'ai trouvé pour esquiver les hélicoptères Et donc là en fait vous allez voir je vais me faire voir par les gardes en fait Donc là ce qui va se passer c'est qu'il y a un garde qui va me voir Et du coup je vais me faire caler dès le début Ce qui n'est pas ouf puisque du coup je vais avoir les mercenaires au cul dès les premières minutes Donc là du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tué quelques gardes Voilà comme ça j'en ai tué quelques-uns pour prendre une voiture et aller très rapidement Et bien à la villa de El Rubio Donc là hop je prends la voiture je recule Là j'étais vraiment en mode je m'en fous de tuer les gens Je veux vraiment aller à la villa le plus rapidement possible Pour pouvoir atteindre le point Bah le checkpoint en fait Puisque si j'atteins le point jaune et que je meurs Bah c'est pas grave je repartirai du point jaune J'aurais pas à tout recommencer Donc là c'est vraiment ça que j'avais en tête D'aller au premier point le plus rapidement possible Donc là hop j'arrive Je vais vraiment commenter tout le braquage en parlant Mais c'est vraiment pour bien qu'on comprenne Donc là en fait il faut poser une mine sur la porte Puisqu'on voit bien qu'on peut pas ouvrir Donc là hop je pose un C4 Je me cache Et là vous allez voir la cinématique est plutôt sympa Il y a un mec qui va se prendre la porte dans la gueule en fait Et il va sortir la tête à moitié ensanglantée Ça c'est plutôt sympa C'est plutôt bien fait cette cinématique C'est assez gore mais C'est plutôt sympa Donc là on va arriver à l'endroit le plus chaud je dirais Là on arrive dans la villa Là il y a une petite Fiat 500 Donc c'est une voiture qu'on a pas encore sur le jeu Mais qu'on pourra avoir Eh bien dans les semaines à venir Il y a plein de nouveaux véhicules qui vont arriver les gars Des nouveaux karting Une nouvelle super sportive Plein de choses assez intéressantes Donc là l'astuce c'est vraiment de se cacher La scène là c'est vraiment la plus longue du braquage en fait Il y a vraiment beaucoup 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 de gardes à tuer Et donc sur cette séquence J'étais vraiment quasiment tout le temps à couvert Puisque c'était vraiment ce qu'il fallait Là j'ai repéré une tête de mort sur la map Vous allez voir en bas là Il y a une petite tête de mort qui passe C'est tout simplement un mec avec un minigun Donc lui il faut vraiment le prendre au sérieux Parce qu'il peut très vite nous dégommer Là je tue un petit garde sur la droite Et là je vais m'apercevoir que la porte est fermée à clé Et qu'il faut trouver une clé pour l'ouvrir Donc il faut tuer un mec pour trouver la clé C'est ça en fait qui est assez compliqué C'est qu'il y a plein de petites choses à trouver par terre Comme j'étais tout seul je ne pouvais pas rentrer dans les portes Puisqu'en fait il faut être deux Avec les cartes magnétiques Et qu'en fait c'est comme dans le braquage du casino Il faut être un à chaque lecteur Et il faut mettre la carte au même moment Pour que la porte elle s'ouvre Du coup il y a plein de choses que je n'ai pas pu prendre Je crois que la maison qui est juste à côté de moi Là elle en faisait partie Si j'avais été accompagné de quelqu'un J'aurais pu rentrer dedans Et prendre ce qu'il y avait C'est beaucoup des lingots d'or De l'argent Et des tableaux A voler dans les maisons Mais comme j'étais tout seul je ne pouvais rentrer dans aucune maison Là il y a encore plein plein de mecs à tuer Donc c'est vraiment la guerre là Quand on est tout seul c'est vraiment chaud Parce que vous voyez tous les points rouges qu'il y a sur la map C'est assez abusé Il y a genre 50 personnes Et le problème c'est qu'il y a certains PNJ qui respawn en fait Et du coup on ne peut jamais se débarrasser d'eux Puisqu'ils reviennent toujours Il y en a plein qui Bah il y en a plein dès qu'on les a tués ils ne reviennent pas Mais il y en a plein Ils reviennent tout le temps Donc là déjà j'étais à deux doigts de mourir Là vraiment je suis passé très proche de la mort Et là en fait j'étais en train de chercher la chambre forte Parce qu'en fait c'est au sous-sol Et je ne trouvais pas Je tournais en rond autour de la maison Mais je ne trouvais pas l'endroit Là pareil j'étais encore dans le rouge Donc c'était vraiment chaud à cet endroit là J'avais vraiment cru que j'allais y passer Donc là je vois qu'il y a un mec là-haut Là j'essayais vraiment de tuer un maximum de mecs possibles Pour avoir le champ libre au maximum Pour être tranquille Là il y avait un mec qui campait derrière la plante Franchement c'était quand même assez chaud Il y avait vraiment des mecs partout Il faut vraiment regarder partout autour de nous Parce qu'ils peuvent arriver à n'importe quel moment Et là j'étais en train de me demander Si le minigun il allait arriver vers moi ou pas Et donc là je viens de récupérer une clé Je ne savais pas trop quelle porte j'allais ouvrir à ce moment là Puisque je voyais que je ne voyais pas de porte autour de moi en fait Et là pareil j'étais vraiment Bah j'avais vraiment plus de vie quoi C'était vraiment chaud Et donc là je vois que le minigun il se rapproche de plus en plus de moi Et là j'ai vraiment cru que j'allais mourir Parce que j'étais vraiment dans le rouge Et le minigun il se rapprochait de moi Là j'avais commencé déjà à lui mettre quelques balles Mais il faut vraiment s'acharner sur lui pour qu'il meure En plus les maisons elles sont assez bizarres Parce que quand on se met à couvert Le personnage il ne se met pas à couvert au bon endroit On n'arrive pas à se mettre à couvert comme on veut Comme si les murs ils n'étaient pas plats Et qu'ils étaient un peu arrondis du coup c'est bizarre Et là je me suis dit tiens On va quand même essayer de tuer le minigun Et en fait j'ai eu de la chance parce que je l'ai eu Du premier coup Il aurait très bien pu me tuer d'un seul coup Parce que le minigun est vraiment quand même assez puissant Dans ce braquage Et là je trouve enfin où est le sous-sol Donc j'ouvre la porte Et là il va y avoir quelques personnes à tuer Là il va y avoir un piratage à faire sur la porte Là je vais tenter une première fois De la pirater cette porte Et je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de points rouges Qui se dirigent vers moi Du coup je décide d'annuler le piratage Pour m'occuper d'eux avant Puisque je savais très bien que Avant de sortir Enfin quand j'aurais fini de pirater Je savais très bien qu'ils allaient me tuer Donc voilà je me suis fait les trois Et je commence à pirater Donc le piratage là il est assez simple Il faut tout simplement reproduire l'empreinte digitale Qu'il y a à droite En fait il faut vraiment trouver les bonnes empreintes sur la gauche Enfin vous voyez très bien comment que ça marche J'ai même pas besoin d'expliquer Et des fois c'est assez dur Parce que des fois on cherche pendant assez longtemps Puisque toutes les cases se ressemblent Et du coup c'était assez compliqué des fois de trouver la bonne Puisqu'en fait des fois il y en a plusieurs Là il n'y en avait qu'une à trouver Donc c'était assez simple Mais des fois il y en a plusieurs Et ça peut devenir assez compliqué Et là je vois qu'il y a deux mecs à ma droite Qui m'attendent Des gros campeurs Et là j'avais vraiment peur de mourir Parce qu'il y a un mec là Il me met une balle de très très près Donc là pareil j'aurais pu mourir Je lui mets un coup de crosse Il est mort Et je décide d'attendre un petit peu Avant d'aller chercher la bouteille de vodka Qui est juste à côté de moi en fait Elle est vraiment dans la vitrine Juste à côté Donc là pareil comme j'étais tout seul Et je n'ai pas pu prendre les lingots d'or Qui étaient juste à côté En fait là dans la porte juste à gauche Il y avait normalement des lingots d'or à récupérer Et parfois il y a un tableau Donc des fois ça change Chaque braquage est unique en fait Moi j'ai décidé de commencer en bateau Je vais terminer le braquage aussi en bateau Mais si j'avais voulu prendre le sous-marin pour commencer Et l'avion pour terminer J'aurais très bien pu C'est ça qui est bien avec ce braquage C'est qu'il y a je pense Une cinquantaine de possibilités en tout Entre le fait de pouvoir le faire tout seul A2, A3 ou A4 Ça change déjà beaucoup de choses Mais en plus si on peut choisir le véhicule d'entrée Et le véhicule de sortie C'est encore mieux Donc là je commence à percer La vitrine Donc j'ai un outil assez spécial C'est un outil en fait qui permet de couper le verre en formant un cercle Pour pas abîmer la vitrine Et donc pas abîmer l'objet Et c'est un petit peu le même principe que les perceuses Quand on ouvre le coffre du casison C'est à dire qu'il faut pas appuyer longtemps Sinon ça va surchauffer Et dans le braquage de l'Africa Bank C'est exactement la même chose Et c'est plutôt sympa D'ailleurs j'ai pas mal kiffé faire ça C'est plutôt sympa Et donc là Je prends la bouteille de vodka Qui vaut 900 000 dollars Regardez le butin Il est vraiment énorme Et là je vois une petite porte d'ascenseur Je décide de la pirater pour monter On sait jamais Il peut peut-être qu'il y a des trucs intéressants Donc hop je lance le piratage Pareil Avec les empreintes digitales Donc vraiment simple Le piratage franchement Là il y en avait 3 Donc c'était un peu plus long Mais globalement c'est assez facile En plus souvent Il n'y a même pas besoin De changer toutes les cases Il y en a déjà plein Qui sont déjà faites Par exemple là La moitié de l'empreinte Était faite déjà Donc c'est plutôt intéressant Et c'est plutôt rapide du coup Et donc la 3ème Là elle était un peu plus compliquée Celle là parce que C'était un peu dans le désordre Et du coup j'ai un peu galéré J'ai eu un peu plus de mal Avec le 3ème piratage Mais bon globalement Ça a été Comme il y a le modèle à côté Pour céder C'est quand même Ça nous aide quand même pas mal Voilà Et donc là je me suis rendu compte Qu'on avait que 5 minutes Pour faire ce piratage Donc Donc voilà Faut quand même être rapide Pour faire ce piratage Contrairement au premier Où on avait le temps Là on était chronométré Ce qui peut être stressant Parce qu'on voit Le compte à rebours Qui diminue forcément Et donc là Ça y est c'est fini Donc je rentre dans l'ascenseur Et je monte à l'étage Pour voir ce qu'il y a à voler Et en fait Je tombe nez à nez avec un tableau Donc je me suis dit Tiens je vais le prendre Et en fait Pour ceux qui s'y connaissent Un petit peu en peinture Ce tableau là Que je suis en train de couper C'est en fait Basé sur le tableau Le cri D'Edvar Munch Donc c'est un espèce D'extraterrestre Qui crie en fait Et je me souviens De ce tableau là Parce que j'avais travaillé Quand j'étais au collège J'avais travaillé dessus En cours d'art plastique Et du coup Ça m'a rappelé ça Je m'en suis souvenu Donc le tableau C'est presque le même Que la toile Le cri D'Edvar Munch Donc voilà C'était la minute info Et donc là Bah maintenant Il reste plus qu'à Qu'à quitter la base Et là vous allez voir Qu'il y a encore Beaucoup beaucoup de monde A tuer J'ai failli mourir Plusieurs fois Je me suis dit Tiens je vais camper Un petit peu Je vais attendre Que les Les points rouges Y viennent Parce que Si je sors maintenant Je suis mort Ce qui était le cas Sans doute Parce que là Ça venait vraiment De tous les côtés Ça venait d'en bas Là vers l'eau Là où il y a de l'eau Ça pouvait venir D'en haut Ça pouvait venir Sur les côtés Ça pouvait vraiment Venir de partout Et je me suis pris Des balles De très très près Donc fallait vraiment Avoir un oeil dans le dos Pour vraiment avoir une vision A 360 degrés Sur ce qui se passe Aux alentours En fait je voyais Plein de mecs Qui couraient Et là je me suis fait surprendre Parce qu'il y en avait Juste derrière moi Donc là déjà J'ai failli mourir Ça aurait pu Ça aurait pu mal tourner A cet endroit là Mais bon Là j'avais encore une vie En fait Donc même si j'étais mort Ça aurait pas changé grand chose Parce que J'avais encore une vie Et là il y avait un mec Qui était rentré là Pareil celui là Il aurait pu me tuer Franchement C'était vraiment chaud C'était vraiment C'était vraiment Brans le bas de combat Et je pensais pas Réussir tout seul Parce que les braquages Ça a jamais été mon fort Sur GTA Bon le braquage du casino J'y arrive bien Mais je suis toujours Accompagné forcément Là c'était vraiment La première fois Que je faisais un braquage Tout seul Et donc là Il y a des kills Qui se ramènent Je me suis dit On va en tuer quelques-uns Et on va pouvoir sortir Et pareil Au moment de sortir J'ai pris des balles J'étais vraiment dans le rouge J'étais vraiment A deux doigts de mourir Donc Donc j'ai un peu flippé quoi Hein Là Lui je le tue Et là J'étais en train de me dire Bon je sors Je sors pas Là j'étais vraiment En pleine hésitation Parce que j'avais vraiment Peur de mourir Surtout après tout Ce que j'avais accompli Durant cette mission Et là ça y est Je commence à courir Lui il est mort Il y avait un mec Un peu plus loin aussi Mais je me suis dit Je m'en fous Je préfère courir Et sprinter Que les tuer Là pareil J'aurais pu mourir Parce que j'étais vraiment Dans le rouge Il y avait deux mecs là Encore Et là il y avait un mec Qui m'attendait Juste devant la voiture Donc hop je le tue Là il y a encore deux mecs Qui arrivent Bim Ah franchement J'en ai fait des kills Et là je m'en étais pas rendu compte Mais j'avais pu que Bah là ça y est J'avais plus de balles en fait Je m'en suis pas rendu compte Mais à ce moment précis Là j'avais plus Aucune munition Donc là ce qui s'est passé C'est qu'en fait Je suis sorti J'ai commencé à A descendre l'île En voiture Et je me suis fait tuer En fait Au moment d'arriver au bateau Mais bon ça on le verra pas Comme je vous ai dit en début de vidéo Du coup ce qui fait que Et bah là Au moment Où je suis sorti Paf coupure Et là en fait Là je venais de mourir Et là je venais de réapparaître En fait j'ai fait un montage Pour que bah Pour que les deux clips Soient coordonnés Et du coup là Bah mes munitions Sur les mitraillettes Etaient revenues Puisqu'en fait Juste avant j'en avais plus J'avais plus que le petit pistolet Mais c'est vraiment ça Qui m'a trahi Parce que En fait ce qui est vraiment dommage C'est qu'ils remettent pas De munitions sur les armes A chaque point de passage en fait Quand je suis sorti de l'île J'avais plus d'armes Donc du coup bah J'ai pas assumé Et je me suis fait tuer forcément Et donc là J'ai piqué La petite Jeep Et je me suis barré Tout simplement Donc c'était C'était quand même assez chaud Là je prenais des encas Parce que C'était vraiment C'était vraiment compliqué En plus là Comme vous pouvez le voir Y'avait un hélico Juste au dessus de moi Et c'était pas un petit hélico de merde C'était un Valkyrie Donc Donc fallait vraiment pas faire le con Et là en fait J'étais en train de rager Parce qu'il y a vraiment Beaucoup d'arbres Sur l'île Et à chaque fois Que je veux prendre Un raccourci par l'herbe Je tape dans un arbre Et ça me rendait fou Parce qu'en fait Je voulais vraiment éviter De passer sur les chemins Parce que sur les chemins Il y avait beaucoup de voitures De moto Donc je pouvais Je pouvais me faire tuer A tout moment Sachant que cette voiture Est cabriolée Les balles Arrivent vite Sur notre personnage Donc là Hop Encore quelques mètres Pour arriver au bateau Il y avait un moteur Qui m'embêtait un petit peu Donc hop Je lui ai mis une balle Et là J'arrive Nez à nez Au bateau J'ai vraiment eu Beaucoup de chance A cet endroit là aussi Parce que là en fait J'ai fait exprès De tomber dans l'eau Avec la voiture Une fois que j'étais dans l'eau Bah j'ai juste eu le temps De faire inventaire Et de manger plein d'encas Là j'ai vraiment eu Beaucoup Mais alors Beaucoup de chance Parce que J'aurais vraiment pu mourir Regardez là Comment je spammais les encas Il y avait des Il y avait plusieurs mecs à pied Qui me tiraient dessus Et j'avais l'hélicoptère Juste au dessus de moi Et là il y avait encore Plein de bateaux Qui me tiraient dessus Donc là J'ai bouffé Genre une vingtaine d'encas En tout Parce que Parce que sinon J'étais mort quoi Clairement J'avais personne J'avais personne Pour Bah j'avais personne Sous la main Aux mitraillettes Donc les mitraillettes Etait inactives Les mitraillettes Sur ce bateau On peut les utiliser Que Si on a des passagers On peut pas conduire Et tirer en même temps Comme on le ferait Avec un tank Par exemple Et donc là Je me suis dit Ca y est Je suis enfin tiré d'affaire Et là franchement C'était vraiment Le gros soulagement J'ai vu le butin En bas 1 million 31 mille dollars Bon j'ai un petit peu Perdu d'argent Parce que je me suis fait Tirer dessus Mais franchement Je trouve que Pour quelqu'un Qui a fait le braquage Tout seul Ca reste plutôt correct Sachant que Les missions De prépa On met à peu près Deux heures A les faire Enfin moi Je mets deux heures Parce que je suis tout seul Encore une fois Donc Ce qui fait Ce qui fait que Je peux gagner Presque 1 million Tous les deux heures Si vraiment On farme Le braquage Donc voilà Petite cinématique De fin Avec Bah ça c'est le C'est Miguel Madrazo C'est le mec Bah je crois que c'est lui Mais c'est le mec De la famille de Madrazo Donc voilà Mission réussie Donc j'ai le platine Forcément Je suis tout seul Gain potentiel Il y avait 5 millions 431 milles Donc ça c'est vraiment Si on avait été 4 Et si on avait tout pris Gain réel 900 milles Donc ça c'est ce qu'il y a eu Dans ma poche Le défi elite Forcément je ne l'ai pas eu Hein Et donc J'ai eu quand même 100 mille dollars de plus Parce que c'était la première fois Que je réussissais le braquage Bah Tout seul quoi Donc voilà Donc j'espère vraiment Que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de me dire En commentaire Ce que vous en avez pensé De mon gameplay De comment j'ai joué Pourquoi pas me proposer Quelques Bah Quelques améliorations Ce que j'aurais dû faire Ce que Ce que j'aurais pu faire aussi Je suis preneur En tout cas J'espère que la vidéo Vous aura plu N'oubliez pas le petit like Le petit commentaire Et le petit partage Ça ferait vraiment super plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si ce n'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser Sur ces images Je vous dis à tous Bon game A la prochaine Et ciao tout le monde Peace